Selon les données du programme présidentiel d'urgence PPU, 2112 villages doivent bénéficier de l'électrification avant décembre 2015, soit 500 villages par an. Déjà dans la région de Gbeke, le programme d'urgence a permis à 30 villages d'être connectés au réseau électrique national. Le ministre en charge du pétrole et de l'énergie, Adamantoungara, a profité de la visite du chef de l'État pour mettre sous tension certains villages. Aujourd'hui, à Takikwamekro, à Safueda et à Akakro, l'utilisation des lampes tempêtes à la tombée de la nuit n'est qu'un vieux souvenir. Les différents porte-parole des populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Pour eux, l'électrification va booster le développement et réduire l'exode rural dans leur village. On a coutume de dire que la route précède le développement, mais je dis aussi que la lumière éclaire le développement. En ce sens, qu'un outil des ténèbres de la nuit des temps. Vous voyez déjà la liesse derrière nous, nous allons fêter toute l'après-midi jusqu'à demain matin. Nous sommes très heureux, comme on l'a dit, on ne veut pas rentrer dans les statistiques. Il y a au moins 40 ans que nous attendons cela. Adamantoungara a remercié les populations pour leur soutien constant qu'elles ne cessent d'apporter au président de la République pour la réussite de sa mission d'État. Le ministre Tungara a ajouté que le chef de l'État a décidé d'électrifier tous les villages ayant au moins 500 habitants. Notre mission est très simple. Le président nous a demandé de venir vous donner la lumière pour réparer une injustice. parce que le président Ouattara estime que les habitants, les Ivoiriens, ne peuvent pas vivre dans les grandes villes à la lumière et ceux des campagnes vivent dans les ténèbres, dans l'obscurité. De janvier à novembre 2013, le PPU a connecté 872 villages à travers toute la Côte d'Ivoire. La moyenne nationale de l'électrification villageoise avant 2012 était de 30 villages par an.